La deuxième mi-temps qu'on a eu Grenoble, qui reste quand même marquante avant la 13e, est-ce que ça peut être déjà une bonne base pour que tout le monde travaille un peu plus en confiance ? Je pense que cette deuxième mi-temps nous a apporté de la confiance et au-delà de ça aussi beaucoup de plaisir, à nous, aux supporters, à tous ceux qui étaient dans le stade et qui nous ont regardés. Donc je pense que ça nous a aussi donné envie de vite reprendre l'entraînement en ce début d'année. Voilà, on est resté sur quelque chose de positif, on avait envie de repartir sur encore du positif. Donc je pense que c'est ce qui a amené aussi toute cette excitation, tout ce qu'on a donné depuis le début de semaine, comme a dit Fabrice, je pense qu'on a fait pas mal d'efforts, on doit en faire encore, mais on sent une équipe qui a envie de changement, qui a envie d'avancer, de donner beaucoup. Donc voilà, on va essayer de commencer par ça ce week-end déjà. Est-ce que du coup dans le groupe, les têtes sont plus légères, à la fois après cette deuxième mi-temps contre Grenoble, les fêtes qui sont passées, le fait d'avoir un nouveau staff en partie ? Il y a eu des choses qui ont un peu de lumière dans cette partie un peu compliquée de début de championnat. Maintenant voilà, on sait où on est, on sait où on en est dans le classement, dans notre travail aussi. Donc ouais, il y a plus de positifs, il y a des choses qui font du bien à la tête, mais on sait qu'on est encore qu'à la moitié du championnat, qu'on n'a pas encore notre maintien en main et qu'il faut qu'on bosse encore. Donc pour l'instant, oui, ça nous a fait du bien, mais on n'est pas rassasiés. Fabrice, je reviens sur l'entraînement du jour et des membres du staff de l'équipe de France. C'est quoi ? C'est aussi pour surfer un petit peu sur la dynamique positive ? Est-ce que très concrètement, en un entraînement, ça peut apporter vraiment quelque chose ? Ou alors c'est pour continuer à être dans cette dynamique positive et plus pour les têtes qu'autre chose ? Non, je crois qu'on a eu l'opportunité, j'ai appelé William et Karim dès que j'ai su que j'allais prendre le poste. Parce que moi je veux qu'aujourd'hui le club s'ouvre, donc il y en aura souvent, il y aura toute l'année de la compétence comme ça qui va venir, de staff qui va venir tout simplement échanger avec mon staff, pour échanger sur des façons de travailler, des façons d'avoir des process, pour tout simplement s'ouvrir et puisque moi je pense qu'on est plus intelligent quand on réfléchit à plusieurs que tout seul. Et surtout je ne veux pas qu'on s'enferme. Je crois qu'après, aujourd'hui c'est Karim et William qui sont aujourd'hui les entraîneurs de l'équipe de France. Ça me fait plaisir parce que c'est des amis qui viennent avant tout, donc voilà ils ont accepté de suite. Et surtout ça me fait plaisir parce que j'ai vu du monde autour du stade. Je pense que ça fait plaisir aux joueurs parce que je pense que là c'est des privilégiés d'avoir des personnes comme ça qui viennent pour eux, parce qu'ils viennent passer du temps pour eux. Et puis voilà, et d'un côté aussi, moi je veux qu'on parle de Bourg quoi. Pas simplement sur des résultats ou quoi, je crois que voilà, c'est un club qu'il faut remettre en lumière. Et si par ces interventions ça peut le faire, de toute façon il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres après le tour à 6 nations, il y en aura d'autres personnes qui viendront de staff aussi autres. Et parce que je veux qu'on arrive à apprendre un peu tout ce qui se fait de meilleur. Il n'y a que comme ça qu'on travaille et je pense que moi aujourd'hui et que ça soit joueur, ce que j'ai dit à mon staff aussi, je dis le jour où vous voulez plus échanger, vous ouvrir aux autres et apprendre, c'est le jour où il faut arrêter d'entraîner. Et les joueurs, c'est pareil, le joueur s'il ne veut pas échanger avec les autres joueurs qu'ils rencontrent, s'il ne veut pas à un moment donné s'intéresser à autre chose et s'ouvrir, en fait il faut qu'il arrête, il ne se développe pas plus quoi. Et moi je veux qu'on s'ouvre, je veux ouvrir les portes, je veux que les gens viennent ici, ils découvrent ce club parce que c'est un club qui est magnifique, on a des infrastructures qui sont top, on a des gens qui travaillent dans les bureaux qui sont top. Et d'un côté, moi je suis content, j'espère que ça fait plaisir à tout le monde ici, à vous aussi, de voir le staff du 15 de France qui se déplace ici à Verscher. Loïc, si tu peux nous dire un mot sur ce déplacement à Rouen, tu veux que je prenne le micro, Didier ? Ouais, s'il te plaît. Au revoir. Ce déplacement, comme l'a dit Fabrice et Flo, c'est qu'on a été content de partir en vacances sur une victoire, on revient, il y a l'enthousiasme de tout le monde, on est content de se retrouver, de repartir au travail. Et voilà, on se déplace à Rouen pour faire notre meilleur match possible et on verra ce qui en découle. Mais voilà, on prend les matchs les uns après les autres. A nous de faire le meilleur match possible ce week-end et on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, on sait qu'on a nos cartes en main et puis on va se battre tous les week-ends. Sur quel secteur elle peut être prenable, cette équipe ? Où sont ses failles ? Il ne faut pas trop qu'en en dise. Si on le dit, on va en serrer. Non, non, on a étudié cette équipe, on sait sur quoi on va s'appuyer et on se concentre aussi sur nous. Sur quoi on doit s'appuyer sur nous, sur quoi on doit tendre pour grappiller en niveau, en qualité, en exigence, en rigueur. D'abord, je pense que le plus important, c'est de se concentrer sur nous. Bien sûr, on travaille sur les équipes, mais c'est à nous de progresser dans un premier temps. Est-ce que le match à l'air reste un peu dans les têtes quand même ? Forcément, parce que ce match a eu de la frustration en laissant échapper la victoire au dernier moment. Mais ça revient à dire sur quoi on met le focus, c'est à tous les petits détails. Et puis, quand Fabrice parlait de combat de la première à la 80e, il avait peut-être manqué une minute de combat pour obtenir la victoire sur le match à l'air. Donc forcément, après tous les week-ends dans le rugby, on a la chance de remettre le couvert et de repartir à 0-0 à la première. Donc ce serait un nouveau combat. Suite à la décision des présidents de couper la tête à Yuan, vous êtes tous sentis concernés ? Comment ça s'est passé ? Je vais répondre là, si je peux. D'accord, pas de souci. Je vais répondre parce que ça m'est arrivé et quand tu es joueur, de toute façon, tu subis les choses. Donc, il y a des choses qui arrivent que tu ne maîtrises pas. Après, ce n'est pas de leur choix. Je crois que Yuan a fait aujourd'hui… On peut lui rendre hommage parce que ça fait 13 ans quand même qu'il est entraîneur de cette équipe. Ça fait 33 ans qu'il est au club. Il a fait quatre montées. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut lui rendre qu'honneur. Je crois qu'il a fait un super travail. Après, les décisions qui sont prises, les joueurs… Moi, je l'ai connu à Bruyves, je l'ai connu à Grenoble, je l'ai connu au Racing. Dans tous les clubs, je l'ai connu. Donc, ça, c'est des choses qui… Nos joueurs, quand tu es joueur, en fait, on te dit ça, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et puis, il n'y a pas… Ce que je leur demande, c'est juste de se concentrer sur leur performance et que là-dessus. Et puis après, eux, ils ne maîtrisent pas eux. Souvent, c'est les derniers qui sont au courant, souvent. Donc, du coup, tu subis. Donc, après, moi, ce que je leur ai dit, vous subissez ou alors on switche et on est en action. Justement, il ne manquait pas grand-chose à Johan pour y arriver. Le fait d'y arriver, ce serait peut-être de lui rendre hommage ? Non, mais comme je dis, je crois que… Moi, Johan, j'avais échangé avec lui quand je suis venu pour voir Pierre Beauchaton l'année dernière. Tout le travail qui a été fait de sa part depuis… Voilà, je pense qu'il a donné énormément d'émotions au Bressan. Et là-dessus, ça, aujourd'hui, voilà, un entraîneur qui passe 13 ans comme ça, ça ne se verra plus. Ça va être très rare. Et je crois qu'il a fait… voilà, il a fait deux. Il a développé le club, il a aidé à se développer et il a fait du très bon travail. Après, maintenant, voilà, je vais dire que le chapitre est fermé. Et maintenant, on va laisser le passé et on aura des droits devant et on va aller droit devant. Écrire une nouvelle histoire. Exactement. Est-ce qu'à Rouen, vous allez avoir des absents ? Est-ce que vous êtes touché par des cas de Covid au sein de l'effectif ? Il y en a eu trois à la rentrée et là, on ne sait pas. On a fait un test comme tout le monde et puis voilà. Après, je crois que c'est une situation où, de toute façon, on va tous y passer. Il faut juste que ça soit dans des proportions raisonnables chaque semaine. Est-ce qu'il est nouveau blessé ou pas ? Pour l'instant, non. Après, je ne sais pas. Il y a un docteur qui vient juste de passer là. Donc pour l'instant, non, il y a Vycus qui a ressenti un peu une gêne. Et puis après, non, après, c'est les... Aujourd'hui, il y a tout le monde qui est sur le front. À part Piatier et Ingano qui, eux, sont des blessés de longue date. Vous êtes trois absents ? Oui. Enfin non, plus les trois... Ouais, plus les trois Covid, mais c'est... Ouais. C'est la première fois que la liste est possible. C'est les fêtes, ça. C'est les fêtes ou bien ? C'est aussi le fait qu'il y a un nouveau projet que tout le monde s'a dit... Ouais. T'as mieux. Je suis chanceux. T'as mieux. Il faut que ça dure. Il faut que ça dure. Non, mais il y a aussi des retors qui étaient programmés. Ouais. Exactement. Oui, oui. Donc là, vous pouvez tous les rentrer. Si vous vouliez les aligner, vous pourriez tous les rentrer ? Voilà. La ligne, elle est là. Ils sont tous là. Oui, je pense que c'est pas pareil quand on revient d'une blessure comme... Ouais, bien sûr. Qui est absent. Bien sûr, bien sûr. Mais tout le monde est sur la même ligne. Aujourd'hui, voilà. C'est eux qui vont venir chercher le maillot. C'est pas moi qui vais leur donner le maillot. S'ils le veulent, ils viendront le chercher. Et s'ils le veulent, il faudra qu'il soit bon. Sur la pelouse là. Dans la salle là-bas. Mais aussi en dehors du terrain. Ça, je crois qu'ils l'ont compris. L'hydratation. La diététique. Le sommeil. Voilà. Je crois que c'est la première chose sur laquelle je vais faire très attention là-dessus. Le sommeil, ça va être compliqué. Ils s'avaient embauché leur femme. Non mais non, il y a des choses qui... C'est important. Le sommeil, c'est la première... C'est le premier facteur de récupération. C'est le nouveau guirou. Je sais pas, non. Ça va. J'ai commencé à... J'ai mis quelques... Quelques caméras un peu. Il y a eu des gros changements justement au niveau du rythme d'entraînement par rapport à ce qui se faisait avant. Vous avez changé beaucoup de choses. Je sais pas, ça c'est... Je sais pas, ils vont me le dire. Après... Oui, c'est sûr qu'il y a... Comme je disais, j'ai une autre vision. Une autre vision, une autre façon de faire. Après, oui, il va y avoir des modifications sur la planification. Oui, il y aura des changements. Après, on est en train de discuter avec le staff, avec tout le monde. Mais oui, il y aura... Il y aura des modifications et... Sûrement quelques entraînements en plus. Ok. Peut-être. Mais sûrement. Beaucoup. Quelques-uns. Quelques-uns. Je crois que ça te faisait sourire quand j'ai dit... Enfin, je vous avais remarqué que je suis blessé, mais... Mine de rien, ça change. D'avoir un nouveau coach, tout ça, ça change quand même un peu la donne. Je sais pas, il y a un petit quelque chose en plus quand même à me reprendre. Oui, après, je pense pas que les gens qui étaient blessés étaient au garage ou pas. C'est surtout ça qui m'a fait sourire, c'est que je me dis, bon... Je connais un peu mes coéquipiers, il y a pas beaucoup de tricheurs dans le lot. Bon, je pense que ça se voit aussi sur le terrain. De manière générale, on essaie de tout donner. Et puis voilà, c'est rare de voir quelqu'un sortir s'il a pas... S'il a pas vraiment mal, donc... Non, je pense que oui, après, d'avoir un nouvel entraîneur, ça rabat toutes les cartes. Donc voilà, tout le monde a envie aussi de bien faire. Il y a un engouement autour de ça. Mais comme j'ai dit, on est revenu plein d'excitation suite aussi à cette victoire, suite à ses vacances. Enfin voilà, je pense qu'on est content d'être là, d'être ici. Voilà, content d'être tous ensemble. Et voilà, on va avancer comme ça. En fait, vous alliez jouer à Rouen quand même, même si j'ai entendu Loïc et le coach vous concentrer sur vous. Tu connais bien cette équipe. Il y a des petits warnings, je suppose, notamment leur buteur qui est un peu en feu, qui est très chaud cette saison. Tu connais bien, tu peux me dire un mot. Oui, c'est sûr que si on... Encore une fois, ça va reposer sur nous. C'est-à-dire que si on fait des fautes, si on n'est pas à la hauteur, qu'on est dépassé, il aura des occasions pour nous punir et il n'en ratera sûrement pas beaucoup. Parce que voilà, comme tu l'as dit, c'est un très bon buteur. Maintenant voilà, si nous on fait le job, c'est nous qui leur imposons une pression et qui leur faisons mal, les occasions seront peut-être rares pour eux et il n'aura pas forcément le choix de nous punir, comme tu l'as dit aussi. Donc voilà, on va rester concentrés sur nous et sur notre jeu pour être précis comme on l'a dit et éviter de leur donner à manger. Sachant qu'on ne voit pas tout avec Oudric et Jonathan ? Non, ça va, ça va, pour l'instant non. Pour l'instant non, on attendait quand même les compos et puis voilà, maintenant on verra bien. Il ne fallait pas se porter l'œil. Jonathan Pau, moi, je ne suis pas sûr qu'il est bien dans la reprise, je crois. Merci. Merci.